C'est parti pour la leçon de calcul de la semaine 5 et on va travailler les ordres de grandeur. Alors avant de commencer les exercices du chapitre, il faut que tu écoutes cette leçon. Rappelle-toi de notre exercice encadré. Je t'ai mis un nombre ici, 365 612, que j'encadre à l'unité, ou à la dizaine, ou à la centaine, ou à l'unité de mille, ou à la dizaine de mille, ou à la centaine de mille. Donc ici, on va réencadrer. Souviens-toi pour savoir, quand c'était à l'unité, on entourait l'unité. Quand c'était à la dizaine, on entourait la dizaine, la centaine, l'unité de mille, la dizaine de mille, et la centaine de mille. Et une fois qu'on avait fait ça, on plaçait nos zéros. Alors ici, je vais placer nos zéros. Alors à l'unité, il n'y a pas de zéros. A la dizaine, il y aura un zéro. A la centaine, il y aura deux zéros. A l'unité de mille, il y aura trois zéros. A la dizaine de mille, il y aura quatre zéros. Et à la centaine de mille, il y aura cinq zéros. Une fois qu'on avait fait ce travail, on y va, on place les nombres. Donc ici, à l'unité, je fais moins un plus un. Attention, ça ne marchera pas pour la suite. On ne peut pas faire moins dix plus dix. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Souvenez-vous, le nombre, il est sur la frise. Et on va aller chercher la dizaine qui est juste avant. Et ce n'est pas moins dix. Et qui se termine par un zéro. Par exemple, entre treize, si tu fais moins dix pour la dizaine, tu vas trouver zéro et tu vas trouver vingt. Donc tu vas dire que c'est entre trois et vingt. Ou alors vingt-trois, c'est entre treize et trente-trois. Ce qu'il faut, vingt-trois, si tu prends les nombres qui terminent par zéro juste avant et juste après, c'est vingt et trente. Donc ne fais pas moins un plus un sur les dizaines. Par contre, sur l'unité, là, c'est moins un plus un. Tu n'as pas le choix. Trois cent soixante-cinq mille six cent onze et trois cent soixante-cinq mille six cent treize. Alors ensuite, ici, je vais donc faire la dizaine juste avant et douce, c'est compris entre dix et vingt. Donc on va avoir trois cent soixante-cinq mille six cent vingt et trois cent soixante-cinq mille six cent dix. Je continue et je prends six cent douze qui est compris entre six cent et sept cent. Et je rajoute mon trois cent soixante-cinq mille six cent et sept cent. J'arrive ici sur les unités de mille. Donc je vais prendre tout ça. Cinq mille six cent douze, c'est compris entre cinq mille et six mille. Je peux remettre mon trois cent soixante-cinq, trois cent soixante-six. Ici, soixante-cinq mille, c'est compris entre soixante mille et soixante mille. J'ai donc trois cent soixante mille et trois cent soixante mille. Et enfin, le dernier, c'est compris entre trois cent mille et quatre cent mille. Donc ça, on l'a travaillé longuement. Mais ce qu'on devait faire à la fin de l'exercice, c'était trouver celui qui était le plus proche, qui se terminait par des zéros. Et on appelait ça arrondir. Donc ici, on va trouver le plus proche. Six cent douze, le plus proche, c'est six cent dix. Ici, pour six cent douze, encore, c'est le plus proche, c'est trois cent soixante-cinq mille, six cent. Ici, pour cinq mille, on a cinq mille, six cent. Donc on est plus proche, ici, des trois cent soixante-six mille que des trois cent soixante-cinq mille. Souviens-toi, à partir de cinq, on prend le supérieur. Et ici, donc trois cent soixante-cinq mille, ah ben ici, on a un cinq, on va prendre le supérieur. Donc ici, on va être à trois cent soixante-cinq mille. Et là, trois cent soixante-cinq, on a un six ici. Donc on va prendre quatre cent mille pour le plus proche. Donc ça, c'est pour revenir sur l'exercice encadré. Mais tu vas me dire, quel est le rapport avec les ordres de grandeur ? Eh bien, les ordres de grandeur, qu'est-ce que c'est ? Tu vas faire des calculs, mais tu vas arrondir à peu près, pour savoir à peu près combien ça fait. Et dans la vie de tous les jours, ça, c'est très, très utile. Quand tu dois acheter quelque chose, quand tu fais une liste, que tu vas chercher des choses, tu vas arrondir les noms pour savoir à peu près pour combien tu en as. Donc ça, on l'utilise vraiment dans la vie de tous les jours. Et donc ici, comment on fait pour arrondir, pour trouver l'ordre de grandeur ? Eh bien, on va te donner des opérations avec des noms, mais tu vas les arrondir avec les zéros. Donc on va te dire, soit à la centaine, soit à la dizaine, soit à une unité de mille, regarde bien à combien on te demande d'arrondir. Parfois, c'est à toi de trouver à peu près à combien tu vas devoir arrondir. Mais en tout cas, tu trouves directement le nombre que tu es entouré. Tu ne passes plus par cet exercice-là. Tu es obligé de trouver directement le nombre qui se termine par des zéros. Donc, si c'est difficile pour toi, tu peux faire ça au brouillon. Tu prends le nombre, tu mets celui d'avant, celui d'après, celui qui est le plus proche. Ça, c'est un outil. Si tu arrives à t'en passer et à aller directement en nombre, tant mieux. Si c'est encore difficile, passe par là. Donc on y va maintenant pour l'explication des exercices. C'est parti pour l'explication des exercices. Alors, regarde le numéro 1. On va te donner une opération, par exemple, 3612 plus 6023. Et on va te donner trois étiquettes. Et tu dois dire à combien l'ordre de grandeur se trouve. Quel est le bon ordre de grandeur ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien là, il faut remplacer, il faut arrondir avec au moins 3 zéros. Puisqu'ici, on a 3 zéros à chaque fois. Donc, je vais arrondir et je vais trouver directement. Si je mets 3 zéros, je vais arrondir à combien ? 3600. Ici, c'est un 6. Donc, je vais arrondir au-dessus, pas en dessous. Ça va me faire 4000. Plus ici, si je mets mes 3 zéros, j'arrondis à... Donc, ici, il y a zéros, donc c'est 6000. Hop ! Ça me fait 4000 plus 6000. Tiens ! Et on retrouve une leçon très importante. Celle où on a appris à calculer des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications avec des multiples de 10, c'est-à-dire des nombres qui se terminent par zéro. Ah ! Et ben voilà ! Ce chapitre-là, il sert pour celui-là. Tu vas voir que tu vas avoir des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions. Dans ce chapitre, il faudra arrondir puis calculer. Donc, il fallait d'abord qu'on apprenne à calculer avec des zéros. Donc, tu vas voir que si tu arrives bien à calculer avec des zéros, avec les multiples de 10, eh bien, ce chapitre-là, il ne te reste plus qu'à savoir arrondir. Chose qu'on a apprise avec l'exercice encadré. Donc là, c'est un pulse. Grâce à ce que tu sais faire avec l'exercice encadré, plus les calculs avec les multiples de 10, tu dois pouvoir faire ce chapitre-là. Donc ici, 4000 plus 6000, eh bien, quand c'est une addition, hop, je fais 4 plus 6, ça me fait 10, et je remets les zéros. C'est 4 unités de 1000 et 6 unités de 1000, ça me fait 10 unités de 1000. Et donc, la bonne réponse, elle est ici. Donc, à toi de jouer pour l'exercice 1. Tu as des soustractions, multiplications et divisions, et tu dois trouver l'ordre de grandeur qui correspond. On y va pour l'exercice 2. Alors, l'exercice numéro 2, on te dit, arrondis chaque nombre au millier le plus proche. Alors, je rappelle que millier, c'est la même chose que unité de 1000. Donc, tu vas avoir combien de zéros pour l'unité de 1000 ? Réfléchis un petit peu, combien de zéros ? On en a 3, puisque l'unité de 1000, elle est ici. Donc, tu vas devoir arrondir à l'unité de 1000. Tu utilises ensuite ces nombres arrondis pour calculer l'ordre de grandeur des opérations. Donc, je te fais, par exemple, le premier, 7957 plus 7334. Eh bien, ici, 7900, ça s'arrondit à 8000, parce qu'on a 900, donc on arrondit au-dessus. Et 7300, ça s'arrondit en dessous, parce qu'on a 300, c'est moins de 5. Donc, on arrondit en dessous, ça fait 7000. 8000 plus 7000, ça fait 8 plus 16, ça fait 15. Et les 3 zéros, donc ça fait 15000. Donc, tu dois écrire, égale environ, tu peux l'écrire comme ça, égale environ, c'est l'ordre de grandeur, 15000. Alors, la particularité de l'exercice 2, c'est qu'on te donne d'abord des nombres à arrondir. Tu as un nombre violet, un nombre jaune, tu regarderas dans ton livre, le numéro 2, page 48. Donc, tu as un nombre jaune, un nombre orange, violet, bleu. Et donc, tu dois les arrondir. Une fois que tu les as arrondis, on te donne plein de calculs avec. Donc, en réalité, c'est toujours les mêmes nombres que tu dois arrondir. Voilà pour l'exercice 2. On y va pour l'exercice 3. Arrondis chaque nombre au milliard le plus proche, puis trouves l'ordre de grandeur des multiplications. Là, rien de nouveau, je te laisse essayer de comprendre la consigne, réfléchis bien, tu dois arrondir au milliard, puis ensuite trouver l'ordre de grandeur. Donc, je te laisse trouver ce qu'il faut faire. Le numéro 4. Pour chaque opération, trouve l'ordre de grandeur du résultat au milliard, puis à la centaine de milliards. Alors, attention, ici, il y a deux consignes. Tu dois d'abord faire l'ordre de grandeur en arrondissant au milliard, puis tu dois faire de nouveau l'exercice en faisant l'ordre de grandeur, mais cette fois-ci en arrondissant aux centaines de millions. Tu fais deux fois l'exercice, en gros, mais en changeant l'unité à laquelle tu dois arrondir. On continue, l'exercice 5. Arrondis ces nombres à la centaine la plus proche. Alors, attention, ici, ce sont des nombres à virgule, et il y a un petit oiseau sur le côté qui te dit ne t'occupe pas de la partie décimale. Non, tu ne t'en occupe pas, puisqu'on te demande d'arrondir à la centaine. Donc, tu fais comme d'habitude, tu arrondis à la centaine. C'est parti pour la correction du numéro 1 des ordres de grandeur. Alors, au numéro 1, on te donnait plusieurs propositions. On va les calculer directement. Alors, 2154, je l'arrondis. Alors, les propositions, on te donnait à l'unité de 1000. Donc, si je l'arrondis à l'unité de 1000, ça me fait 2000. Parce qu'ici, j'ai 100, donc on arrondit en dessous. Ici, 5923, j'ai 900, donc on arrondit au-dessus. Donc, ça fait plus 6000. Et 2000 plus 6000, on a appris à le calculer. 6 plus 2, ça fait 8. Et 3 0, 8000. Donc, la bonne réponse, c'était la mauve, 8000. On continue. 51231 moins 28704. Je vois qu'on a arrondi à l'unité de 1000 ou à la dizaine de 1000. Donc, je vais arrondir à la dizaine de 1000. Ici, 50, 51. Comme c'est 1, j'arrondis en dessous, ça fait 50 000. Moins 28, 28704. Comme c'est 8, j'arrondis au-dessus, ça me fait donc 30 000. Et 50 moins 30 000, eh bien, c'est 5 moins 3. Ça fait 2. Et je remets les 4 0, ça me fait 20 000. Là, tombe bien, il y avait la réponse 20 000. On continue. 486 fois 31. Je regarde un petit peu les réponses. Donc, c'est arrondi à la centaine ou à la dizaine de 1000. Donc, je vais arrondir ici. 486, je vais arrondir à la centaine. C'est un 8, j'arrondis donc au-dessus. 500 fois, ici, 31, c'est un 1, j'arrondis donc en dessous, au 30. On a vu que dans une multiplication, on faisait 3 x 5 et on ajoutait les 0, parce que x 100 x 10, ça revient à faire x 1000. Donc, 3 x 5, 15. Donc, ici, je vais avoir 15 et 3 0, ça va me faire 15 000. Et il y a la réponse 15 000. C'est parfait. 81 210 divisé par 41. Eh bien, là, je vois encore, c'est soit la centaine, soit la unité, soit la dizaine de 1000. Donc, je vais quand même arrondir à la dizaine de 1000. Hop. 81 210. Si j'arrondis, donc ici, c'est 1, j'arrondis donc en dessous, ça fait 80 000. Divisé par 41, j'arrondis en dessous puisque c'est 1, donc divisé par 40. Et souviens-toi, quand on divise, si je divise avec un seul 0, c'est-à-dire une dizaine, eh bien, je barre un 0. Et ensuite, 8 divisé par 4, ça fait 2. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et il me reste 3 0. Donc, ça fait 2 000. Et enfin, le dernier, 6 189. J'arrondis à l'unité de 1000, c'est 1, donc j'arrondis en dessous, ça fait 6 000. 3 x 18, j'arrondis à la dizaine, c'est 1 8, donc j'arrondis au-dessus, ça fait x 20. Je multiplie, ça fait 2 x 6, 12. Et quand je multiplie, j'ajoute un 0, donc je mets mes 3 0 et j'en ajoute 1. Je mets mon petit point pour bien lire le nombre, ça me fait 120 000. Voilà pour la correction de l'exercice 1. Tu vois qu'il faut savoir arrondir et qu'il faut savoir faire des calculs avec les 0. Donc, si c'est encore difficile, revois ton chapitre sur le calcul avec les 0. Profite de ce chapitre-là pour te réentraîner. Revois la leçon dans le porte-vue. Il y a une leçon qui explique comment calculer avec les 0. Si tu ne te souviens plus, revois cette leçon. Allez, c'est parti pour la correction de l'exercice 2. On y va pour la correction de l'exercice 2. Alors, dans un premier temps, on te demandait d'arrondir ces nombres-là. Alors, si on les arrondit, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, 7 334, j'arrondis à une unité de 1000. J'ai un 3, donc j'arrondis en dessous, ça me fait 7000. 7957, j'ai un 9, j'arrondis au-dessus, ça me fait 8000. 6217, j'ai un 2, j'arrondis en dessous, ça fait 6000. 58 321, eh bien, j'ai un 8, donc j'arrondis au-dessus, ça fait 60 000. Et 89 247, j'ai un 9, j'arrondis donc au-dessus, ça fait 90 000. Donc, on y va maintenant dans les calculs. 7957, c'est 8000, plus 7334, plus 7000. 8 plus 7, ça fait 15. Et je rajoute les 3 zéros, puisque c'est 15 unités de 1000. C'est une addition, donc on compte en unités, unités de 1000, dizaines de 1000, etc. 89 247, plus 7000. Donc ici, on a 90 000, plus 7000, ça fait 97 000. 7957, c'est 8000, moins 7334, c'est moins 7000, ça fait donc 1000. 89 247, c'est 88 000, moins 7000. 98 321, ça fait 60 000, plus 8000, ça fait donc 68 000. Je vais corriger la deuxième partie de l'exercice. C'est parti pour la deuxième partie de l'exercice numéro 2. Allez, on y va. 58 321, j'arrondis à 60 000, moins 6 000, parce que 6 217, j'ai un 2, j'arrondis en dessous, ça fait 6000. 60 000, moins 6000, c'est 60, moins 6, ça fait 54 000. Ici, 7957, c'est 8000, fois 18, eh bien, j'ai un 8, donc j'arrondis au-dessus, ça fait 20. 2 x 8, 8 et 8, 16, je rajoute mes 3 0, et le 0 de la dizaine, c'est multiplié par 10, donc j'ajoute un 0. Je mets mon petit point pour bien le lire, et ça me fait 160 000. 6217 x 8, ça fait 6000, x 8, on va l'arrondir aussi, c'est plus près de 10 que de 0, donc x 10. Donc là, x 10, bien, 1 x 6, ça fait 6, et 3 0 x 10, je mets mes 3 0, et comme je multiplie par 10, j'en rajoute un. Je mets mon point, et ça fait 60 000. Ici, 58 321, c'est 60 000, fois 3, là on va laisser le 3, on aurait pu peut-être éventuellement laisser le 8, 6 x 8, 48, et donc avec les 3 0, donc on a fait 8 x 6 000, ça fait 48 000. On pouvait faire l'un ou l'autre. Donc ici, on va laisser le 3 aussi, 3 x 6, 18, et je mets mes 4 0, ça me fait 180 000. 89 247, ça fait 90 000. Voilà, 41, cette fois-ci on l'a rendu, à 40. Et donc je vais avoir 4 x 9, donc tu vois qu'il faut connaître tes tables, si c'est encore dur avec tes tables, n'hésite pas à les mettre sur le côté, car là, c'est pas un exercice pour travailler les tables, c'est du cas plus, il faut vraiment, il faut vraiment y mettre pour réussir à bien connaître tes tables, utilise tout ce qu'on a vu pour bien les connaître et plus avoir besoin de les mettre sur le côté. Tu iras plus vite, tu gagneras du temps dans les exercices. Donc 4 x 9, 36, et donc j'ai 4 0 que je reporte, mais x 40, donc j'en ajoute un, et je mets mon point, et un autre point, ça fait 3 600 000. Voilà pour l'exercice 2. C'est parti pour l'exercice numéro 3. Cette fois-ci, il faudra rendir au milliard le plus proche et faire le calcul. Alors, on a 8 124 789 000, pardon, 8 124 789 542. On regarde l'unité de milliards, 8, est-ce que j'arrondis au-dessus ou en-dessous ? Et bien, comme c'est un 1 derrière, c'est 100, et bien j'arrondis en-dessous, ça fait donc 8 milliards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4. Il nous reste donc plus qu'à faire 4 x 8. 4 x 8, 32. Et je remets les 9 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai changé de crayon, mon mou n'arrive à plus, vous voyez, c'est comme en place, mais pas trouver les dents. Il commence à être usé. Alors, le petit b. Cette fois-ci, on a 6 milliards, 900 et quelques millions. Donc, on va arrondir au-dessus, puisque c'est 900 millions qui est derrière. Donc, on va arrondir à 7 milliards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 7. Alors, ne faites pas comme moi, ne mettez pas les 0 à l'intérieur. On se croirait aux Jeux Olympiques. Mettez-les bien à côté, c'est parce que je me dépêche. Donc, 7 x 7, 49. Et je rajoute les 0. Cette fois-ci, je vais les faire bien, sans les mettre l'un dans l'autre. Voilà. Je viens d'écrire les 0. Vous me manquez, en classe, vous me l'auriez dit. Alors, on y va. C'est 70,6 milliards. Donc, là, on doit arrondir toujours. Alors, quand on dit aux milliards, c'est à l'unité de milliards. Ce n'est pas à la dizaine. Sinon, on dirait dizaine. Quand on ne dit rien, c'est que c'est l'unité. Donc, aux milliards, ça veut dire que je dois regarder ce qu'il y a après le 0. 70,641 milliards. Donc, 641, j'arrondis au-dessus, puisqu'il y a un 6. J'ai donc 71 milliards. Et j'écris encore des 0. Voilà. Pois 8. Alors, ici, je vais avoir 71 fois 8. 8 fois 71 milliards. Eh bien, je vais faire un petit calcul de tête en ligne. Je vais faire 8 fois 1, ça fait 8. 8 fois 7, ça fait 56. Et je rajoute tous mes 0. Ça fait 568 milliards. Je mets des petits points. Si j'ai un peu trop collé les 0, mettez des petits points pour qu'on arrive bien à lire votre nombre. Et je continue avec le D. Alors, 2 milliards 900 millions et quelques. Donc, j'arrondis au-dessus, puisque j'ai un 9 derrière l'unité de milliards. Donc, ça va me faire 3 milliards. Allez, je vais écrire un M pour aller plus vite. 3 milliards fois 21. Donc, là, je vais faire 3 fois 21. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. Ça va me faire 63 milliards. Le E. C'est parti pour la correction de l'exercice 4. Alors, cette fois-ci, il faut le faire deux fois. Une fois avec les milliards. Et une fois avec, je reprends votre jeu, avec les centaines de milliers. Alors, 4 milliards 218 millions et quelques. Donc, si j'arrondis au milliard, j'obtiens, comme c'est un 2 derrière, j'arrondis en dessous, ça me fait 4 milliards. Plus. 81 milliards 173 millions, c'est un 1 derrière l'unité de milliards. Donc, j'arrondis en dessous, ça fait 81 milliards. Donc, ça fait 85 milliards. J'espère que tu as compris, là, que 81 milliards 173 millions, en fait, j'arrondis en dessous parce que 173 millions, c'est un 1 et un 1 en arrondis en dessous. Donc, 81 milliards et quelques, juste avant, c'est 81 milliards. Donc, à chaque fois, je vais réfléchir si c'est en dessous ou au-dessus. On continue. Et puis, 6 fois 10 milliards et quelques. Le quelques, c'est un 2. Donc, j'arrondis en dessous. Donc, ça me fait 10. Donc, ça fait 6 fois 10 milliards. Si tu as fait l'erreur d'enlever 1, tu as mis 9 milliards. C'est faux. 10 milliards et quelques, c'est compris entre 10 milliards et 11 milliards. Souviens-toi avec les chouias, par exemple. 10 milliards et un chouia, c'est compris entre 10 et 11. Donc, surtout, n'enlève pas 1, ne mets pas 9. C'est l'erreur que tu pourrais faire. Donc, 6 fois 10 milliards, ça fait donc 60 milliards. 67 milliards et quelques, moins 59 milliards et quelques. Donc, le et quelques dans les 67 milliards, c'est un 8. 800 millions. Donc, on arrondit au-dessus. Donc, le 67 va devenir 68 milliards. Et moins 59 milliards et quelques. Le quelques, c'est un 2. J'arrondis donc en dessous. Ça me fait donc 59 milliards. Et 68, moins 59, je le calcule de tête. Je descends. 68, j'enlève 8 pour arriver à 60. 60, j'enlève 1 pour arriver à 59. 8 et 1, ça fait 9 milliards. Et enfin, 704 milliards, moins 59 milliards. 704, il y a un 4 derrière. Donc, ça me fait 704 milliards, j'arrondis en dessous. Moins 59 milliards, 500. Quand c'est un 5, j'arrondis au-dessus. Donc, ça me fait moins 60 milliards. Je vais prendre 700, je vais enlever 60. Ça va me faire 640. Et j'ajoute les 4 que je n'aurais pas dû enlever. Ça me fait 644 milliards. Donc, maintenant que je l'ai fait avec les unités de milliards, je vais le refaire, mais cette fois-ci, avec les centaines de millions. Si je suis allé trop vite, fais pause sur la correction. Comme ça, tu auras les réponses. Alors, maintenant, 4 milliards, 218 millions. Donc, on arrondit à la centaine. Donc, je garde mon 4 milliards. Et 218, j'ai 200, j'ai un 1 derrière. Donc, j'arrondis en dessous, ça fait 200 millions. Plus 81 milliards, 173. J'ai un 7 derrière la centaine de millions. Donc, j'arrondis au-dessus, ça me fait 81 milliards, 200 millions. Et donc, si je calcule, je vais additionner les milliards. Alors, je vais commencer par la droite. Les millions avec les millions, je commence toujours par les unités les plus petites parce que ça peut me donner une retenue. Donc, 200 millions plus 200 millions, ça me fait 400 millions. Il n'y a pas de retenue. 81 plus 4, ça fait 85 milliards. Et je mets donc les zéros pour écrire 85 milliards, 400 millions. On continue pour le B. 6 fois 10 milliards, 235. Je regarde la centaine de millions, c'est le 2. Derrière, il y a un 3, j'arrondis donc en dessous. Ça me fait 200. Donc, 6 fois 10 milliards, 200 millions. Donc, c'est égal à... Là, je vais multiplier 6 fois 102 en quelque sorte. Je vais faire 6 fois 200 millions, pardon. Ça me fait 12. Je pose 2, je retiens 1. Et 6 fois 10, ça fait 60, plus le 1, ça fait 61. Et donc là, je rajoute les zéros. Donc, 61 milliards, 200 millions. Le C. 67 milliards, 814 millions. Je l'arrondis, ça me fait 67 milliards. Et 814, je l'arrondis en dessous, puisque j'ai un 1, ça me fait 67 milliards, 800 millions. Si c'est difficile, les calculs pour toi, tu caches les zéros en trop, là, et tu fais 67 800 plus ou moins l'autre. Ce sera un petit peu plus facile. 59 milliards, 257, c'est un 5 derrière la centaine de millions. Donc, j'arrondis au-dessus. Ça me fait 59 milliards, 300 millions. Et là, donc, pour simplifier un peu les calculs, comme je te disais, tu peux faire 67 800 moins 59 300. Si c'est difficile, tu peux le poser. Donc, tu le poses à côté. 67 800 moins 59 300. J'enlève 300 à 800, il me reste 500. 67 moins 59, eh bien, il me reste 8. Tu n'es pas forcément obligé, tu peux le faire de tête quand même. Alors, si tu veux faire la soustraction, 8 moins 3, ça fait 5. 7 moins 9, je ne peux pas jamais les retenues. 17 moins 9, ça fait 8. Et 6 moins 6, ça fait 0. 8500, et donc, ça me fait 8 milliards 500 millions. Et enfin, le petit d. N'oublie pas, si comme moi, tu n'écris pas très bien les zéros, ils sont un petit peu dans le désordre, ou un peu trop collés, met tes points, comme ça, tu liras très facilement ton nom. Et enfin, donc, 704 milliards 478 millions, donc, on a 704 milliards, on ne touche pas, et 478 millions, c'est un 7, j'arrondis au-dessus, ça fait 500 millions. Voilà, là, j'ai été un peu collé par rapport à ça. Et moins, donc, 59 587 milliards, c'est un 8 derrière le 5, j'arrondis au-dessus, 59 milliards 600 millions. Et donc, ici, je vais entourer, ça me fait 704 500 moins 59 600. Je peux de nouveau le poser. 704 500 moins 59 600. Alors, moi, j'aurais tendance à le calculer de tête, à enlever 500 et encore 100, etc. Là, on va la poser, 0, 0, 5 moins 6, ce n'est pas possible. Donc, je mets une retenue, que je n'oublie pas de remettre ici pour faire l'équivalence. 15 moins 6, ça fait 9. 4 moins 10, ce n'est pas possible. Je mets donc une retenue. 14 moins 10, ça fait 4. Et 70 moins 6, alors 0, ce n'est pas possible. Donc, 10 moins 6, ça fait 4. 7 moins 1, ça fait 6. J'ai donc 644 millions 900 millions. Voilà, pas facile cet exercice. Il fallait vraiment bien arrondir. Il fallait réussir à simplifier, à enlever les zéros de ta tête pour soulager la mémoire de travail, pour pouvoir calculer, revenir sur des calculs que tu connais. Il ne faut pas hésiter à poser quand c'est dur sur ces exercices-là. On continue avec l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, il fallait faire abstraction de la partie décimale. Souviens-toi, quand on a un nombre à virgules, tout ce qui est avant, c'est la partie entière. Et tout ce qui est après, c'est la partie décimale. Eh bien, ici, quand on veut arrondir, on ne s'en occupe pas, parce que si on met des zéros après la virgule, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, on y va, par exemple, 312,7, et on nous demande d'arrondir à la centaine la plus proche. Eh bien, c'est égal, ici c'est un 1, donc c'est plus proche de 300. Et ça ne sert à rien d'écrire le virgule zéro. Donc, ça, c'est le A. Le B, 771,25, 771,25, à la centaine la plus proche, j'ai 700 et j'ai un 7 derrière, donc j'arrends au-dessus, donc on arrive à 800. Le C, 5104,7 est égal à environ, donc on demande à la centaine, ici, j'ai un zéro derrière, donc j'arrondis en dessous, ça fait 5100. Donc, en fait, tu vois, cet exercice n'avait rien de compliqué, c'est simplement pour que tu comprennes que la partie décimale, quand on arrondit, on ne s'en occupe pas. Il faut imaginer quand même que la partie décimale, c'est plus petit que 1. Donc, quand on arrondit à des dizaines, à des unités, ce qui est plus petit que 1, on s'en fiche. On continue, hop, j'efface, pour que tu puisses bien le voir, je laisse les réponses en dessous, D, 8451,98, c'est égal à environ, ici, la centaine, elle est là, j'ai un 5, donc j'arrondis au-dessus, ça fait donc 1500. Et enfin, 547.201,54, ma centaine, elle est là, derrière, c'est un zéro, j'arrondis donc en dessous, ça me fait 547.200. Voilà pour la partie calcul de la semaine 5. Sous-titrage Société Radio-Canada